Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à ce webinaire de redevabilité sur le questionnaire et la grande enquête sur l'articulation des temps de vie. Avant de commencer cette restitution, on va peut-être faire un focus sur le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui est la troisième assemblée constitutionnelle de la République. Il y a le Sénat, l'Assemblée nationale et le CESE. Le CESE regroupe 175 membres, femmes et hommes de terrain, désignés par les corps intermédiaires. Depuis la réforme de 2021, le Conseil économique, social et environnemental s'est vu confier de nouvelles missions, permettant ainsi à la participation citoyenne d'enrichir les travaux. Le CESE fonde son travail sur l'écoute, le dialogue et la recherche d'un consensus exigeant pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, et ainsi éclairer la décision publique. Donc, les missions du CESE se regroupent en quatre grands points. La première, qui est celle d'éclairer les pouvoirs publics. Le CESE conseille le gouvernement et le Parlement dans l'élaboration de la politique économique, sociale et environnementale. Deuxième point, elle évalue les pouvoirs publics. Le CESE contribue à l'évaluation des politiques publiques à caractère économique, social et environnemental. Troisième point, elle associe la parole citoyenne. Le CESE permet à la parole citoyenne individuelle de s'exprimer pour enrichir ses travaux. Et c'est ce que vous avez fait au travers de l'enquête à laquelle vous avez répondu. Et dernier point, elle interagit avec les territoires et promeut le dialogue et la coopération avec ses homologues régionaux, les Césaires, Européens et Étrangers. Alors, les étapes du dispositif et de l'avis articulation des temps de vie professionnelle et personnelle ont été les suivants. Saisine du CESE par le gouvernement. À l'époque, première ministre Elisabeth Borne, qui nous demandait de faire un benchmark européen des différents temps de travail. Et puis de la semaine en quatre jours. Deuxième temps, cette saisine a été assignée à la formation Travail-Emploi, qui est présidée par Mme Sophie Thierry. Ensuite, il y a eu l'étape du choix des rapporteurs, avec Mme Elisabeth Thommé-Gertenricht et moi-même, Christelle Caillet, issue pour Elisabeth Thommé du MEDEF et pour moi-même de la CFDT. Donc, nous avons ensuite lancé la grande enquête citoyenne, qui a eu lieu du 27 novembre 2023 au 21 janvier 2024, avec plus de 10 000 participants et répondants à cette grande enquête. Donc, c'était un grand succès. C'est-à-dire à quel point l'articulation des temps de vie professionnelle et personnelle parle aux citoyens. Et puis ensuite, il y a eu des auditions d'experts de novembre 2023 à février 2024, pour nous aider à éclairer le sujet. Nous avons ensuite procédé à l'analyse des résultats de l'enquête. Cette analyse s'est faite de janvier 2024 à février 2024. Il y a eu ensuite la rédaction du texte de l'avis et des préconisations, suivi des débats en commission et le vote en assemblée plénière, qui s'est effectué le 23 avril 2024. Et depuis, nous n'avons de cesse de porter les préconisations de l'avis. Alors, je vous l'ai dit et je vous l'ai rappelé en tout début, c'était une saisine gouvernementale sur le benchmark européen, sur les différentes formes de travail hybrides et notamment sur la semaine en 4 jours et 2-4 jours. Nous avons mené au sein de la commission des auditions exploratoires qui nous ont permis d'ouvrir le sujet plus largement, parce que l'on s'est rendu compte que le sujet du travail était multiple et qu'il fallait ouvrir le débat pour mieux le cerner. Alors, le rapport au travail évolue, depuis notamment la crise Covid, peu importe la manière dont la crise a été vécue, mais en tout cas, le rapport et le sens au travail évolue. Les conditions de vie impactent l'articulation des temps de vie, c'est-à-dire que les temps de transport, les logements, impactent ce besoin d'articulation. Et puis, les différentes situations de la vie qui influencent la possibilité d'articuler les temps de vie. Et ces trois constats nous ont servi pour rédiger les questions de l'enquête à laquelle vous avez répondu. Je laisse la parole à Elisabeth, la co-rapportrice de la vie. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci, Christelle. Alors, je vais revenir, moi, sur les principaux enseignements de l'enquête à laquelle vous avez bien voulu vouloir, à laquelle, pardon, vous avez bien voulu répondre. En fait, vous avez été près de 11 000, peut-être que vous le savez déjà. Si vous êtes allé voir ou si vous avez suivi, en fait, la présentation de notre avis en assemblée plénière, vous avez vu que vous avez été très nombreux. En plus, on a un laps de temps assez court puisqu'on est allé de mi-novembre, grosso modo à début janvier. Donc, on avait là le temps des fêtes. La chose qu'il faut que vous sachiez en méthode, c'est que presque 11 000 personnes qui répondent, c'est bien. Mais en même temps, on peut faire un peu un procès en légitimité des réponses qui sont apportées parce que, forcément, vous répondez parce que vous acceptez de répondre et c'est formidable parce que c'est tout à fait ce qu'on veut. Mais bien entendu, l'échantillon des répondants n'est absolument pas représentatif, on va dire, de la population française. Donc, on a décidé de demander au CREDOC, qui est un centre de recherche bien connu dans le champ social, de bien vouloir, entre guillemets, et valider les enseignements que nous tirions de vos réponses et que je vais tout de suite vous présenter. Et si je prends soin de préciser cela, c'est pour vous dire que précisément, le CREDOC, à la lumière d'autres analyses beaucoup plus scientifiques et tout ça, a parfaitement validé les différents points que nous avons mis en évidence. Voilà. Alors, les six grands enseignements de l'enquête sont les suivants. Le premier, c'est que majoritairement, vous jugez que le rythme de travail qu'on qualifie de standard est peu adapté à un équilibre de vie optimal. Mais en même temps, il faut que vous sachiez, et d'ailleurs 75% pour vous, c'est la première diapositive, 75% d'entre vous répondent que ce n'est pas le bon rythme de travail. Il faudrait, voilà, passer. Merci. Donc, vous le voyez sur ce graphique, vous êtes 75% à répondre que ce n'est pas le bon rythme de travail. Mais il faut que vous sachiez aussi qu'en même temps, ce rythme de travail-là, 35 heures sur 5 jours, et pour nous, ça a été une des grandes découvertes des travaux qui ont été conduits, en fait, ça nous concerne aujourd'hui que 36% de la population. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et ça, c'est un peu contre-intuitif, on a déjà 64% de la population qui travaille, qui, en fait, est sur des horaires lié atypiques ou aménagés. Ensuite, deuxième surprise, c'est la diapositive suivante, voilà, deuxième grande surprise dans cette consultation, c'est le sujet de la déconnexion. On a, nous, partenaires sociaux, en particulier, Christelle vous l'a dit, moi, je siège au Conseil économique, social, environnemental pour le MEDEF, au groupe des entreprises, Christelle pour la CFDT, on avait tous intégré que, dans le fond, le droit à la déconnexion était une avancée sociale importante de ces dernières années. Et d'ailleurs, elle est tout à fait établie par la jurisprudence, etc. Et en fait, là, grande surprise, on a la moitié des répondants qui nous disent que, en réalité, le droit à la déconnexion appliqué avec la rigueur qui est supposé être aujourd'hui, ça ne les intéresse pas du tout. Vous voyez bien, on en a 51% qui nous disent que, non, eux, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas de droit à la déconnexion, ils veulent pouvoir se connecter, se déconnecter et, finalement, finalement, organiser eux-mêmes leur temps de travail. Et vous voyez que ces 51%, ça correspond, en fait, à des personnes qui sont plus âgées ou qui ont des contraintes familiales lourdes. 56% sont des foyers monoparentaux et donc des gens qui ont besoin de s'organiser pour articuler, justement, les temps de vie. Et puis, à l'inverse, les plus jeunes, célibataires sans enfants, 26, 35 ans, etc., eux disent, ben oui, pour nous, c'est très bien. Ils sont 49% à répondre. Ils disent qu'ils ne veulent pas être dérangés en dehors des horaires de travail. Et, évidemment, ce point-là est un enseignement tout à fait fondamental pour, ensuite, évidemment, les travaux qui ont été conduits. Le troisième enseignement, et c'est pareil, alors c'est la diapositive, voilà, merci. Le troisième enseignement, il est tout à fait important parce que les répondants disent, dans leur grande majorité, 75%, et c'est quand même une des rares fois où ce point-là est exprimé avec autant de vigueur, que tous partagent le sentiment d'intensification croissante des journées de travail. On pourrait penser, on peut penser, d'ailleurs, que c'est l'intensification pendant le temps de travail, mais c'est aussi, en fait, l'intensification perçue parce qu'on voit bien que ceux qui disent ça ont, par ailleurs, dans leur vie, des contraintes lourdes. Voilà, foyers monoparentaux aidant à 78%, bénévoles femmes, bien sûr, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est évident que sur un sujet comme celui-là, il faut avoir une approche genrée, c'est pour ça qu'à chaque fois, on a voulu voir comment les femmes répondaient, bien sûr, les bénévoles ou ceux qui sont engagés ailleurs. Et donc, deux choses, un sentiment d'intensification qui est de plus en plus lourd et en même temps, qui est d'autant plus lourd que par ailleurs, on a des contraintes, on parle bien de l'articulation des temps de vie, c'est notre sujet, que par ailleurs, on a des contraintes de vie en dehors du travail qui sont très, très lourdes. Le quatrième enseignement est également extrêmement intéressant. On a deux aspirations qui se combinent. c'est à la fois avoir une forme de liberté dans ses horaires de travail et avoir de la liberté à l'intérieur du travail. Alors, vous voyez que répartition des personnes ayant répondu oui à la question quand vous êtes au travail, vous sentez-vous suffisamment libre ? La réponse est liée en fait aux fonctions de la personne qui répond. Mais en tout cas, 72% disent qu'ils accordent plus d'importance à leur équilibre vie privée, vie professionnelle depuis la crise sanitaire. Donc, on a bien un sujet qui n'est pas nouveau. Articulation des temps de vie, ce n'est pas nouveau. On peut même avoir l'impression qu'on se demande pourquoi on se pose cette question aujourd'hui. Mais en réalité, qui se pose, on commence à l'entrevoir déjà à ce quatrième enseignement avec tout ce que je vous ai dit, dans des termes radicalement différents. Le cinquième enseignement, il est quand même très, très important. C'est la diapositive suivante qui va apparaître. Voilà. C'est que le rôle du management est interrogeé. On a 30% des personnes qui estiment que le responsable hiérarchique a un rôle plus important dans l'organisation de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle depuis la crise du Covid. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on le voit bien, ces questions d'articulation des temps de vie, elles sont devenues extrêmement présentes après la crise du Covid qui nous a obligés, pas pour tous les métiers, bien entendu. On a beaucoup parlé des travailleurs de la première ligne, etc., mais qui, en tout cas, a finalement imposé le télétravail dans le paysage professionnel. Et beaucoup d'entre nous ont dû, du jour au lendemain, presque, mettre en place le télétravail. et évidemment, en tout cas, dans l'immédiate après le Covid, c'est une modalité d'organisation qui a été plébiscitée et ça a mis en évidence cette importance de l'organisation de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Vous savez même qu'on s'est interrogé après le Covid dans certains secteurs sur les difficultés de recrutement qui, en fait, laissaient penser que, silencieusement et tranquillement, pendant le Covid, à l'issue du Covid, un certain nombre de salariés s'étaient réorientés. Notamment, ce qu'il y avait des métiers qui étaient incompatibles avec le télétravail et qui obligeaient à être à leur poste tous les jours. Voilà pour le cinquième enseignement. Le sixième enseignement, il est aussi extrêmement intéressant parce qu'on a là, très clairement, une majorité de répondants qui nous disent que la prise en compte des demandes et des contraintes individuelles vont compliquer l'organisation collective du travail. Et là, on voit bien qu'on a déjà les termes de l'équation, les termes d'une équation qui est assez nouvelle et cette équation quelle est-elle. D'un côté, une demande de pouvoir avoir plus de liberté dans l'organisation, dans les horaires de travail et plus de liberté dans le temps de travail. D'accord ? De l'autre, donc une demande individuelle très forte. De l'autre, une conscience partagée du fait que le collectif c'est important et que les demandes individuelles, ça ne doit pas nuire au collectif et que donc, il va falloir qu'on soit sur une ligne de crête qui n'est pas facile à trouver, c'est évidemment après tout l'objet de la vie, entre répondre à ces aspirations qui sont je veux adapter mes horaires de travail et je veux être plus libre dans mon travail, ça, ça renvoie vers le management et en même temps conserver un collectif de travail qui est très très important. Voilà. Ce que je ne vous ai pas dit et j'espère ne pas déflorer la suite, c'est que dans ces grands enseignements, il y a quelque chose de très très important qui n'apparaît pas sur les slides mais qui est, vous vous souvenez, vous qui avez répondu, on vous a dit dans le fond est-ce que vous avez des idées à nous proposer, etc. Et vous avez été très peu nombreux à proposer la semaine de quatre jours et vous avez été encore moins nombreux à rebondir sur les propositions qui avaient été faites. 0,5% d'entre vous ont dit la semaine de quatre jours c'est une bonne idée et 0,05% ont rebondi sur cette proposition en disant il faut le retenir. Donc clairement, la semaine de quatre jours n'est pas plébiscitée et si j'en parle là au moment où nous sommes sur les enseignements, c'est qu'en réalité la lettre de saisine dont vous a parlé Christelle d'Elisabeth Borne qui était alors première ministre en octobre était très focalisée la semaine de quatre jours et nous demandait d'ailleurs de faire un benchmark européen sur la semaine de quatre jours. Et donc, Gabriel Attal, par ailleurs, en janvier est nommé premier ministre et si vous vous souvenez, discours de politique générale, pof, il nous dit la semaine de quatre jours va être expérimentée dans le secteur public. Dans notre enquête et d'ailleurs, dans nos travaux, nos préconisations, on s'est intéressé au secteur public et au secteur privé. Et donc, en fait, dans vos réponses, vous ne plébiscitez pas du tout la semaine de quatre jours, ce qui pour nous a été évidemment très structurant aussi dans la manière dont nous avons construit la vie qui va vous être présentée tout de suite. Christelle, je crois que je te repasse la parole. Merci beaucoup. Alors, fort de l'analyse de l'enquête et des auditions menées, nous avons, au sein de la commission, rédigé 18 préconisations. Alors, bien évidemment, on ne va pas toutes vous les présenter, mais ce qu'il était important de retenir, c'est que nous les avons rédigées avec deux grandes convictions. La première, c'est qu'aucune modification législative majeure sur la généralisation de la semaine de quatre jours, ce dont vient de parler Elisabeth, et que pour nous, il n'est pas nécessaire de modifier fondamentalement la loi, mais il faut garantir le traitement du sujet articulation des temps par le dialogue social dans les organisations employeurs. Alors, ce qui est aussi important à noter, c'est que dans la vie, nous parlons du secteur privé, mais également du secteur public, afin de répondre aux attentes de l'ensemble des salariés de tous secteurs confondus. Et puis, deuxième conviction qui pose l'articulation des temps avec des termes nouveaux, c'est que la question du temps libre est un sujet à part entière. On ne pourra pas régler l'équation de l'articulation des temps si on ne met pas à égalité d'analyse et d'intérêt les deux termes, temps libre et temps de travail. Voilà, et nous allons vous présenter dans les grandes lignes les préconisations qui reposent sur le dialogue social. Elisabeth, c'est à toi. Merci. Alors, sur le dialogue social, Christelle vous l'a dit, on parle du secteur public, on parle du secteur privé. Dans le secteur privé, il y a le secteur privé associatif et le secteur privé dit commercial ou associatif. Évidemment, ce que vous avez exprimé dans le questionnaire nous pousse à tirer des conclusions qui s'appliquent à tous les secteurs d'activité. Et donc, ce que nous avons dit, c'est qu'il fallait en fait faire du sur-mesure. Mais puisque Christelle vient de vous le dire, on plaide, nous, pour qu'il n'y ait pas de grands soirs législatifs sur la semaine de quatre jours. En fait, qu'est-ce que ça veut dire garantir le traitement de l'articulation des temps de vie par le dialogue social ? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut que le dialogue social, et je vais tout de suite revenir dessus, sur le mode opératoire, s'empare de cette question. Et ça veut dire qu'il faut que le management, qui est quand même le grand impensé, en tout cas en France, en matière, de manière générale d'ailleurs, soit mis à contribution sur cette question et aidé d'ailleurs aussi sur cette question de l'articulation des temps de vie. Alors, quand on dit négocier sur l'articulation des temps de travail, qu'est-ce qu'on veut dire ? Ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut que le dialogue social, à tous les étages, si je puis dire, de la fusée dialogue social, soit embarqué sur la question de l'articulation des temps de vie. Je m'explique. Je commence par le niveau interprofessionnel, le niveau national. Donc, vous savez, je suppose que vous venez d'horizons différents. Il y a peut-être des personnes qui viennent du secteur public où la pratique du dialogue social est très, très différente. Et donc, en fait, on a, dans le secteur privé, le niveau interprofessionnel et puis le niveau professionnel qui correspond à des secteurs d'activité et puis ensuite, le niveau, on va dire, de l'organisation employeur. Bon. Au niveau interprofessionnel, on estime que dans le secteur public et dans le secteur privé, associatif ou à but commercial, il va falloir poser cette question, dire que cette question de l'articulation des temps de vie est une question majeure et à partir de là, fixer un cadre de réflexion et d'action sur l'articulation des temps de vie. Et donc, nous, on dit qu'au niveau interprofessionnel, il faut signer, il faut s'engager dans une discussion qui permettrait de déboucher, pardon, sur un accord qui soit un accord de méthode. On en a déjà fait au niveau interprofessionnel, par exemple, avec l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 sur le télétravail. Ce qu'on dit, c'est que cet accord au niveau interprofessionnel va devoir se pencher sur les situations, les conditions de la vie qui peuvent ouvrir droit à horaire spécifique, mais en examinant les conditions d'éligibilité et de réversibilité de ce droit. C'est-à-dire que notre point de vue, c'est qu'il faut qu'on sorte de l'arrangement avec le manager qui va faire ce qu'il peut, plus ou moins, qui ne sait pas trop d'ailleurs en général à quelles règles se raccrocher, puisqu'en fait, il n'y en a souvent pas. Donc, nous, on dit, il faut créer ces règles et il faut les créer pour, de fait, créer un droit à horaire aménagé, de fait, créer de la transparence pour que tous les salariés sachent dans quelles conditions ils peuvent bénéficier de ces horaires aménagés, mais en même temps, en disant, en étant parfaitement clair sur les situations qui ouvrent droit à horaire aménagé, les conditions de la vie et les conditions d'éligibilité et de réversibilité de ce droit. Ce que nous disons aussi, c'est qu'à ce niveau interprofessionnel, il faut saisir de cette question centrale qui apparaît dans les enseignements sur la déconnexion. Quand on a la moitié des répondants qui disent que le droit à la déconnexion, finalement, ça les gêne, il faut, au niveau interprofessionnel, à la fois, bien sûr, consolider ce droit pour sécuriser l'autre moitié qui considère que c'est très important, mais, en même temps, ouvrir un espace de discussion sur un aménagement de ce droit à la déconnexion, bien entendu, dans le respect de toutes les règles relatives au temps de travail, au temps de repos, etc. Ce qui n'est pas facile, c'est exactement pour ça qu'on renvoie à une discussion interprofessionnelle. Au niveau professionnel, c'est-à-dire au niveau de la branche ou du secteur d'activité, on propose que chaque secteur d'activité mette en place, comme ça s'est fait dans le secteur de la propreté, une conférence de progrès. Alors, une conférence de progrès, en l'occurrence, qu'est-ce que c'était pour le secteur de la propreté ? C'est se soumettre un peu à l'épreuve du miroir, c'est dire, dans ce secteur d'activité qui est le nôtre. Il y a des particularités, par exemple, dans le secteur de la propreté, ces particularités, elles étaient tout à fait évidentes. Vous savez bien que ce sont des salariés qui ont des emplois morcelés, enfin, ils ont plusieurs employeurs, deux ou trois heures, plusieurs fois par jour avec des employeurs différents, un éclatement du temps de travail qui, évidemment, complique l'articulation des temps. Bon, le secteur de la propreté a fait la chose suivante, après avoir fait cette conférence de progrès, a demandé, à travailler avec ces donneurs d'ordre pour que les modalités de travail des salariés concernés soient différentes et qu'on puisse essayer de ramasser leur temps de travail sur une amplitude qui ressemble à une amplitude horaire entre guillemets normale. C'est comme ça, d'ailleurs, que vous avez vu peut-être, peut-être vous l'avez vécu, en tout cas, moi, j'ai le vécu, d'un seul coup, les bureaux étaient faits à partir de 8 heures du matin, étaient nettoyés, enfin, à partir de 8 heures du matin et plus à 5 heures et demie, 6 heures du matin par le jeu de cette conférence de propreté et de l'accord qui en a découlé. Ce qu'on dit aussi au niveau professionnel, c'est qu'il faut que le ministère du Travail accompagne l'innovation et le travail sur l'articulation des temps au niveau de chaque branche professionnelle ou de chaque secteur d'activité. Il y a un dispositif spécifique d'accompagnement qui concerne l'emploi et les compétences et on dit qu'il faut l'ouvrir à des innovations de ce type sur l'articulation des temps de vie. Et puis, on arrive au troisième étage de la fusée dialogue social au niveau de l'organisation employeur et là, vous le savez peut-être, en tout cas, si vous ne le savez pas, je vous le dis, il existe déjà une obligation dans le cadre de l'égalité professionnelle et de la qualité de vie et de conditions de travail de négocier sur l'articulation des temps de vie. Mais, premier point, c'est l'articulation des temps de vie, c'est un sujet parmi d'autres et en fait, c'est un sujet parmi très autres qu'on décide de traiter ou pas. Deuxièmement, si on décide de le traiter, on n'a aucun cadrage dans la loi qui permette de le traiter efficacement. Donc, nous, ce que nous disons dans la vie, c'est notre préconisation numéro 8, c'est que si, enfin, de manière systématique, ce sujet doit être traité dans le cadre de la négociation obligatoire, et ce que nous disons, c'est qu'il doit être traité de la même manière pour tout le monde. C'est-à-dire que quand on va parler articulation des temps de vie, on va parler des situations personnelles ou professionnelles qui ouvrent droit à des horaires individualisés, on va systématiquement s'intéresser à tous les salariés de l'organisation parce que on craint, ça n'a pas été dit là dans les enseignements, mais c'est quelque chose qui apparaît de manière très claire, en fait, on craint une nouvelle forme de conflit à l'intérieur de l'organisation employeur qu'on appelle col bleu versus col blanc, les cols blancs étant, eux, ayant la possibilité d'être en télétravail, etc., et l'école bleue n'ayant aucune autre possibilité que d'être à leur poste aux horaires prévus. Or, Christelle, vous l'a dit, on a auditionné, enfin, il y a eu 56 auditions en plus, donc, de vos contributions et dans ces 56 auditions, on a vu qu'il était tout à fait possible sur les travails postés de mener une action d'amélioration d'articulation des temps et d'ailleurs, autant le télétravail peut être la bonne réponse pour, entre guillemets, l'école blanc, autant travailler sur les horaires postés, par exemple, FO Police a fait ce gros travail-là et a pu avoir ainsi un week-end sur deux libres au lieu d'un week-end sur quatre initialement, et dans certaines entreprises, en fait, la semaine de quatre jours s'est mise en place, mais exclusivement pour ceux qui étaient en travail posté. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que quand on travaille sur l'articulation des temps de vie, il faut s'intéresser à tout le monde. On sort de la seule logique du télétravail et on examine tout le spectre des emplois de l'entreprise pour voir ce qui peut être proposé. Voilà. Ensuite, la question du management. Je vous disais tout à l'heure que le management, c'est un peu, c'est même beaucoup, l'impensé dans la stratégie des organisations employeurs, encore une fois, qu'elles soient publiques, associatives ou entrepreneuriales. Je pense qu'on l'a souvent vécu. Le manager, d'abord, ça, ça a beaucoup été dit, pas que là, dans nos travaux, mais je veux dire, ça se dit beaucoup dans toute la presse spécialisée. En France, on a l'habitude de nommer manager quelqu'un qui a été un bon technicien et ce n'est pas du tout le même métier. En fait, on a très peu l'habitude d'accompagner ce bon technicien dans sa prise de fonction. Ce n'est pas du tout systématisé. Deuxièmement, cette question de l'articulation des temps, comme c'est globalement assez impensé, alors même que c'est une demande, vous l'avez vu, très forte, et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez répondu, en fait, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut former les managers et les outiller, c'est-à-dire leur faire suivre des formations et leur donner des outils qui permettent d'évaluer cette question de l'articulation des temps et d'ailleurs, plus largement, de permettre aux salariés de parler de la charge de travail parce que ce sont deux sujets mieux articulés des temps et intensification du travail, donc perception d'une charge de travail accrue qui sont très, très proches. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a aucun espace où un salarié peut, on va dire, de manière un peu systématisée, évoquer cette question de la charge de travail. Donc nous, on a proposé que dans les entretiens, on a proposé, un, que le manager soit formé, deux, qu'on mette à sa disposition des outils, trois, qu'on crée pour le salarié à l'occasion des entretiens obligatoires, un item de partage, en fait, et d'examen de la charge de travail. Ce que nous disons aussi, c'est que pour les entreprises, le manager est souvent très, très seul dans cette fonction. Quant à un salarié, je suis sûre que pour bon nombre d'entre vous, ça va renvoyer à des situations vécues. Problème de charge de travail perçu par le salarié, le salarié en parle à son manager qui fait ce qu'il peut, qui ne peut pas grand-chose. Le salarié insiste, éventuellement s'épuise ou est blessé en fait du fait de l'absence de réponse de son manager. Donc, ça complique la relation au travail, etc. Mais le manager, lui, il n'a personne vers qui, un, il n'est pas outillé, mais deux, et surtout, il n'a personne vers qui se retourner. Donc, nous, nous disons dans cet avis que la question du management, ça doit être un sujet d'entreprise, de stratégie d'entreprise et que donc toutes les entreprises qui sont soumises à orientation stratégique, c'est-à-dire les plus de 50, doivent intégrer désormais, devraient intégrer désormais un volet sur la stratégie managériale et qui explique de manière précise qu'est-ce qu'elle est la stratégie managériale de l'entreprise, comment les managers sont accompagnés outillés formés et enfin, comment la stratégie managériale se décline au niveau central et se décline quand il y a des groupes en établissement ou en entreprise. Voilà pour l'essentiel, en tout cas, le contenu de nos préconisations sur le dialogue social et sur le management. Et vous voyez que notre objectif, c'est de faire du cas par cas, puisque c'est ce qui est demandé, dans un cadre transparent et surtout, jamais au détriment du collectif. Vous avez été nombreux à dire que le collectif doit être absolument respecté et que si on ne règle pas tout ça, ça finit toutes ces demandes individuelles par nuire au collectif. Voilà. Christelle, je te passe la parole pour la suite. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la question du temps libre est à poser. À l'inverse du temps de travail qui, lui, est défini et qualifié juridiquement, le temps libre ne l'est pas. Alors, ce que le CESE préconise, notamment, c'est de le définir et de le protéger dans le socle européen des droits sociaux. Et puis, le temps libre est implicitement le temps qui n'est pas du temps de travail. Pourtant, ce temps libre n'est pas toujours du temps de repos. C'est pourquoi ce temps libre est à libérer, notamment avec des politiques sociales fortes en direction, par exemple, des aidants. Nous l'avons vu dans l'enquête les situations d'aidance familiale ne cessent d'augmenter et ne cessent de peser sur le travailleur. Il faut donc élargir les politiques sociales en direction des aidants, par exemple, en élargissant le spectre des situations qui permettent de s'absenter au titre de l'aidance familiale, des politiques de mobilité forte et également des politiques de logement et de soutien à la parentalité. Il faut également encourager le temps de l'engagement. C'est du temps qui compte puisque ce sont des compétences acquises au titre des activités associatives, bénévoles ou syndicales qu'il faut valoriser au même titre que le temps de travail. Voilà, en gros, les grandes préconisations que nous avons faites dans la vie du CESE. Alors, bien évidemment, l'avis du CESE ne s'arrête pas. L'avis de l'avis du CESE ne s'arrête pas au moment où il est voté en séance plénière puisque le travail des rapporteurs, c'est aussi des actions de portage multiples, alors passé et à venir parce qu'il nous paraît important dans un contexte que vous connaissez tous, de continuer à valoriser et apporter les préconisations de l'avis. Donc, nous avons présenté l'avis au mois d'avril, un mardi et puis, le vendredi, nous étions reçus par le Premier ministre Gabriel Attal et la ministre... Pardon ? Excuse-moi de t'interrompre, on peut même dire convoqué. Convoqué, oui, oui, convoqué parce que ça a été assez rapide puisque le mardi, présentation de l'avis et vote de l'avis et le vendredi, nous étions reçus par le Premier ministre Gabriel Attal et la ministre du Travail de l'époque, Catherine Vautrin. Ensuite, nous avons eu des entretiens des rapporteurs de la présidente de la CTE avec les députés Paul Christophe et Stéphane Viry qui ont, eux, été missionnés dans le cadre d'un rapport sur la semaine de quatre jours à l'Assemblée nationale et puis, on les a déjà rencontrés une première fois et on va les rencontrer à nouveau la semaine prochaine. Nous avons également présenté l'avis à la commission pour nos enfants et nos adolescents soutenir la parentalité. Nous avons présenté l'avis au réseau travail de la Confédération, etc. Je vais peut-être vous laisser lire, je ne sais pas si le PowerPoint va être envoyé, mais en tout cas, on va peut-être privilégier le temps d'échange plutôt qu'une lecture de nos travaux. En tout cas, soyez assurés que nous ne laissons pas la vie dans le tiroir, mais que nous, notre volonté et la volonté du CESE, c'est bien évidemment de le faire vivre au-delà des murs du CESE pour qu'il prenne tout son sens et que l'enquête à laquelle vous avez répondu et les travaux qui ont été menés continue d'exister. Voilà, merci pour votre attention et nous allons passer à vos questions. Merci beaucoup, mesdames les rapporteurs. Nous avons un écho dans la salle. Merci de rallumer. Merci de rallumer. Merci beaucoup pour cette présentation. On va du coup, effectivement, passer à la partie questions. On a déjà quelques questions dans le chat. Donc, la première question était effectivement d'avoir accès au slide de la présentation. Donc, je pense que celle-ci, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose, mais je pense qu'effectivement, c'est ce slide où vous seront envoyés sans problème. Vous avez une autre question qui est la vie est-il publique ? Je ne le trouve pas. Donc, peut-être si vous voulez faire un retour sur où trouver la vie. Alors, l'avis du CESE se trouve sur le site du CESE, commission travail-emploi et l'avis s'appelle articulation des temps de vie professionnels et personnels de nouveaux défis. Donc, il est téléchargeable, sans souci. En tout cas, n'hésitez pas, si vous ne le trouvez pas, renvoyez un mail au CESE et puis nous vous ferons bien évidemment passer le lien pour le télécharger. Mais peut-être que même ce qu'on peut faire, Aurélia, c'est de l'envoyer systématiquement. Enfin, voilà, tous ceux qui sont, tous les participants, je ne sais pas si c'est possible, mais d'envoyer le lien, même, de mettre le lien là. non ? Nous allons mettre le lien dans le chat, pardon. Effectivement, on vous le met dans le chat, on vous le remettra également dans le mail avec les slides de présentation. Vous l'avez par ailleurs déjà vu dans le mail d'invitation, mais voilà, comme ça, vous avez tous les moyens pour y accéder. Une autre question, du coup, comment impliquer les managers et faire du cas par cas quand aujourd'hui, ce sont les services des ressources humaines qui pilotent par accord collectif les gestions des temps dans les entreprises privées ? Alors, je peux répondre peut-être à… Justement, c'est exactement pour ça que nous disons qu'il faut… Ah, on dit qu'il faut faire du cas par cas, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, justement. Et c'est exactement pour ça que nous disons qu'il faut, au niveau de l'organisation employeur, en l'occurrence de l'entreprise, puisque vous parlez de l'entreprise privée, revoir le contenu des accords, parce que les accords, évidemment, sont gérés par les RH, très bien. Le manager se débrouille avec ça, c'est-à-dire, fait ou pas, c'est dérogation, c'est plus ou moins compliqué pour lui. Et nous, ce que nous disons, c'est justement que l'accord doit créer les conditions du cas par cas et exposer les situations dans lesquelles au cas par cas, on va pouvoir aménager la règle. Donc, en fait, ce que vous décrivez, c'est ce qui existe aujourd'hui et c'est précisément nous ce qu'on dit, c'est que les accords doivent être revus pour permettre justement au manager dans un cadre clair de faire du cas par cas. Et évidemment, je répète encore dans le respect du collectif. Oui, merci. Alors, on n'a pas d'autres questions à ce stade, mais n'hésitez pas à en ajouter du coup si vous en avez dans le chat. Est-ce que c'était clair déjà ? Moi, j'en pose une à tout le monde. Voilà. Est-ce que juste des réactions, si on provoque des réactions, peut-être que ça… Pour nous, c'est important de savoir si vous… je ne vais pas dire vous vous retrouvez, mais si en tout cas l'avis tel qu'on vous le présente là vous paraît prendre en compte ce que vous avez pu dire dans le questionnaire. Alors, je lis du coup les réponses au fur et à mesure pour que tout le monde les ait bien. On a une première réponse qui dit « on a peu parlé des retraites », une autre réponse qui dit « très claire ». À ce stade, ce sont les seules réponses. Oui. Alors, on a peu parlé des retraites, mais en fait, on a parlé des temps de la vie. On a peu parlé des retraites parce que ce n'était pas notre sujet. Notre sujet, c'est l'articulation des temps de vie. Donc, par construction, on parle du temps de travail versus temps dits libres ou dits personnels. Mais, quand même, on a bien vu que cette question des attentes en fonction des temps de la vie, notamment sur ce sujet de la déconnexion, sont très, très différentes. Et alors, la remarque qui est faite là est intéressante parce que ça montre bien qu'en fait, si on se met à penser départ progressif à la retraite, puisque c'est à l'heure du jour, il faut aussi penser pour relativement accroissement ou augmentation de la liberté dans la capacité à se connecter, déconnecter pour aménager ce moment de transition. Merci. Alors, de nouvelles questions et retours qui arrivent dans le chat. Là, on en a plusieurs en même temps. Je vous lis une par une pour le moment parce qu'on a encore pas mal de temps. Donc, la première question, c'est, auriez-vous des exemples de structures où un accord temps de travail récent a été conclu permettant d'intégrer ce cas par cas des exemples ce cas par cas des temps de la vie ? Pardon. Et la personne dit, je suis élue dans un CSE où nous sommes en train de négocier un accord temps de travail. Donc, voilà, des exemples de structures. Alors, pour répondre à la question d'exemples de structures, nous avons auditionné une entreprise où il y a du travail posté et du travail de bureau. Et c'est d'ailleurs cette entreprise-là qui nous a lancé sur l'idée d'attention aux formes d'injustices qui pourraient se développer, notamment avec l'école bleue et l'école blanc, où certains peuvent avoir accès à du télétravail ou de la semaine de quatre jours et où les travailleurs postés, eux, non. Donc, dans cette entreprise, certains travailleurs ont possibilité d'avoir accès au télétravail et le travail posté a été réorganisé de manière à avoir une semaine quatre jours et demi de travail et l'autre semaine quatre jours. Alors, c'est vrai que ce n'est peut-être pas au cas par cas, mais en tout cas, ils ont eu le souci d'entendre et d'écouter pour essayer de réparer une forme d'injustice qui pourrait avoir lieu au sein de leur entreprise. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, non, on n'a pas d'accord à vous donner sur quelque chose type. Oui, on a, Christelle, je repensais aussi à l'Ursaf. Oui, effectivement. On avait été assez, je ne sais pas si on peut dire impressionnés, mais quand même, on avait trouvé ça très très intéressant, surtout que ça venait des Ursaf et qu'on n'est pas sur un secteur qu'a priori, on imaginait comme étant hyper moderne du point de vue de la gestion des ressources humaines. Et en fait, les Ursaf ont signé un accord national et ce qui est très, je crois, Christelle, je ne me trompe pas, on avait trouvé ça très intéressant, d'autant plus intéressant qu'ils avaient travaillé la déclinaison, c'était sur la stratégie managérienne, et ils avaient travaillé la déclinaison dans les Ursaf locales, en fait. Donc, c'était le seul exemple qu'on ait eu comme ça de travail, on va dire, complet. On est allé à la fois sur le fond et sur la déclinaison à tous les niveaux de l'organisation. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit dans le secteur public, je crois, je vous laisse, on ne voit pas tout, donc du coup, Aurélia, peut-être que c'est mieux que vous repreniez les questions. Oui, alors j'ai vu plusieurs questions dans le chat sur la question du management, donc je vais vous les grouper et de vous les adresser ensemble et après, on passera aux autres sujets. Plusieurs retours et questions sur vraiment le rôle du management, je vous les lis. Concernant les managers, en effet, de nombreux professionnels sont propulsés à ce type de poste sans formation. On a également salariés du public, je ne vois pas comment mobiliser la chaîne hiérarchique et les RH sur ces sujets. Les groupes de travail se déroulent parfois mais ne donnent pas grand-chose. Et également, sur ce même sujet, oui, très clair, ce qui paraît complexe, c'est d'organiser le soutien, l'outillage du manager, souvent soumis à des insonctions contradictoires. Ça continue, on a également une personne qui dit je suis d'accord de plus en plus de managers sont propulsés managers sans être formés et cela crée des désorganisations au quotidien et une ambiance délétère. Voilà pour les questions en lien avec le management. Christelle, tu veux commencer et puis je complète ? Oui, absolument. Ce qui ressort et des managers eux-mêmes, c'est qu'ils expriment une grande difficulté à concilier les demandes personnelles émanant des salariés mais également le collectif de travail et qu'ils ne sont pas formés et qu'ils ne peuvent pas répondre à ces demandes mais qu'ils ne sont pas également outillés pour notamment suivre la charge de travail. Donc nous, ce que l'on dit dans une de nos préconisations, c'est qu'il faut former et outiller les managers au suivi et aux demandes des salariés en instituant un entretien professionnel obligatoire, annuel, dans lequel sera discutée notamment la charge de travail et les besoins en articulation. Voilà. Oui, tout à fait. Vas-y, vas-y Elisabeth, vas-y. Merci. Alors, vous l'avez compris, pour nous, cette question du manager, elle est centrale et ce que vous partagez là, c'est en effet une situation qu'on connaît et qui d'ailleurs porte préjudice à tout le monde d'une certaine manière. Le manager lui-même parce qu'il est perdu, le salarié parce que c'est très compliqué d'avoir un manager défaillant d'une certaine manière. le manager lui, il est en difficulté parce qu'il va devoir rendre des comptes à ces N plus 1, N plus 2 puis qu'il n'est pas trop en situation de pouvoir expliquer correctement puisqu'il n'a pas été formé. Bon, bref. En fait, c'est pour ça qu'on a un peu mis les pieds dans le plat sur la question du management et c'est pour ça qu'on dit il faut que toutes les organisations dans leurs orientations stratégiques considèrent que ce sujet du management est un point central dans les orientations stratégiques de l'organisation. Et alors, par rapport à la question sur le secteur public, bon, vous ne pouvez pas le savoir mais je vous le dis, il se trouve que Christelle et moi, je suis là au titre du MEDEF, bien sûr, où j'étais directrice générale adjointe en charge des politiques sociales mais j'ai passé presque 20 ans dans le secteur public. Voilà. Donc, je vois très, très bien ce que veut dire la personne qui écrit en disant on fait des groupes de travail et je ne vois pas trop comment dans le secteur public. Ben, justement, nous, on dit dans cet avis qu'il faut sur ces questions-là que le secteur public se mette à niveau et au même niveau. Enfin, c'est presque une question d'égalité de traitement. Enfin, aucune des raisons qui justifient les particularités du statut de fonctionnaire ne justifient les particularités on va dire de gestion des ressources humaines. Donc, du côté du secteur public, c'est vraiment pour nous un point très fort que de dire ça doit aussi se mettre en place dans le secteur public avec une logique d'accord, fonction publique par fonction publique. c'est qu'à chaque fois on dit que les trois versants de la fonction publique doivent s'emparer de ces préconisations et les décliner parce qu'en effet la gestion des ressources humaines dans le secteur public, enfin, si je dis que c'est un parent pauvre, c'est peu de le dire. Et dans le secteur public, je pense que c'est un constat partagé par à peu près tout le monde quel que soit le niveau qu'on occupe dans la chaîne hiérarchique en fait. Merci. Alors, je repars un peu, je remonte un peu le fil des questions auxquelles on n'avait pas encore répondu. Je vous en lis deux en même temps qu'on n'avait pas encore traité. Une personne qui demande si vous avez des informations sur le recours au congé sabbatique et une autre personne qui nous dit l'entreprise est souvent gérée par la finance avec une vision court terme. Donc, en gestion financière, le collectif n'existe pas ou peut. Donc, individualisé en maintenant un collectif dans un tel contexte n'est-il pas utopiste ? Tu veux répondre, Christelle ? Oui, je vais faire une première réponse. Alors, des informations sur le recours au congé sabbatique, non, nous n'avons pas d'informations supplémentaires à donner. Et puis, concernant l'entreprise gérée par la finance, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que peu importe le secteur d'activité, nous avons un problème d'attractivité et de fidélisation de l'ensemble des travailleurs et que cela devient un réel problème et que quand on n'est pas capable de fidéliser ou d'être attractif, cela coûte cher à l'entreprise et que même si elle est gérée par la finance, je pense que l'ensemble des employeurs, alors après, je ne fais pas porte-parole de la partie employeur, mais en tout cas, les employeurs que nous avons auditionnés sont d'accord pour dire qu'il faut trouver des solutions d'attractivité et de fidélisation dans l'ensemble des secteurs et ça devient même urgent. Alors, peut-être que nos préconisations sont utopiques, mais en tout cas, elles sont réalisables et elles sont déclinables au sein même des entreprises ou des administrations. Je continue avec les questions. On a beaucoup de questions qui reviennent sur les questions des aidants notamment et des engagements en dehors du temps de travail avec peut-être des aspects un peu contradictoires dans les prises de parole. Je vous les livre. Il ne faut pas que les discussions soient limitées au temps de la parentalité ou aux aidants familiaux, ce que les directions ont souvent tendance à faire. On a une personne qui nous dit également « Je travaille dans une entreprise de plus de 100 000 personnes. Nous avons un outil où nous indiquons si nous sommes en surcharge de travail. Résultat, nous sommes formés sur l'organisation de notre temps car l'organisation ne se remet pas en cause. » Pardon, celle-ci, ce n'était pas en lien avec le... Je voulais lire celle d'en dessous, mes excuses. Je voulais vous lire celle d'en dessous qui était plutôt « Autre difficulté, comment préserver le collectif quand on crée des avantages catégoriels proches aidants, famille monoparlée, parentale, sénior, le salarié sans particularité et sans besoin particulier peut se sentir défavorisé ? » Et à l'inverse, sur cette même question, on a une personne qui dit « Concernant l'encouragement à l'engagement, comment faire ? Puisque les managers pointent juste une absence, je travaille à la mutualité et comme partout, nous subissons un taux d'absentéisme important et un grand nombre de postes vacants. Que cela soit de l'engagement pour aidants ou lors de mandats d'élus, les réflexions « Vous êtes encore absente » sont encore d'actualité. » « Bien sûr. » Christelle, tu veux répondre pareil ? Non, je t'en prie, vas-y. Ce que vous décrivez, c'est la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Après, je vais répondre sur « On crée des situations favorables et ceux qui n'ont rien à faire valoir finalement sont un peu la variable d'ajustement et sont toujours pénalisés. » Parce que c'est le même sujet en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où collectivement on n'a pas pensé ça comme, on va dire, un droit, enfin, oui, en tout cas, on n'a pas organisé ça collectivement dans l'accord d'entreprise et même, on vous l'a dit, nous, on va au-delà, on va à l'accord de branche, à l'accord national, interprofessionnel. À partir du moment où on ne pose pas dans le paysage des règles claires qui font que la personne qui se prévaut de ces règles est décomplexée, mais ces règles claires, elles sont pensées, je répète, dans le respect du collectif. Ce qui fait que celle ou celui qui n'a pas de situation dérogatoire à faire valoir, il n'est pas pénalisé parce qu'en réalité, le respect du collectif, ça veut aussi dire qu'on ne peut pas faire peser sur ceux qui n'ont pas de situation particulière à faire valoir, le fonctionnement du service. Et tout ce que vous décrivez, ce sont justement les dysfonctionnements actuels où on est un peu dans la bricole, c'est-à-dire que, oui, vous avez un droit en étant aidant, mais finalement, le manager n'intègre pas que ce droit est un vrai droit et que donc, il n'est sorti d'aucun commentaire. Est-ce que quand on est absent pour raison de maternité, encore que l'exemple pourrait… En tout cas, il n'y a aucun… À partir du moment où les règles sont transparentes, à partir du moment où elles sont partagées, à partir du moment où elles ont été négociées au plus près, on va dire, de l'organisation de travail, et à partir de ce moment-là, on prend en compte aussi le collectif et on pose que celui qui n'a pas de situation particulière ne doit pas être la variable d'ajustement, les choses doivent être clarifiées. Mais ceci dit, ceci dit, vous avez vu que nous, ce qu'on pose, c'est qu'il faut dire quand quelqu'un, quelles sont les conditions de vie qui font qu'une personne peut être éligible, par exemple, à des droits aménagés, enfin, des droits d'horaire aménagés, etc., ou les situations de la vie, mais on dit aussi pour combien de temps et dans quelles conditions de réversibilité. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans une logique où quelqu'un a un droit ad vitam aeternam. Voilà. Parce que ce qui nous a paru absolument évident, c'est que précisément, comme c'est le manager qui bricole avec les demandes des salariés, finalement, c'est assez vite perçu comme une injustice ou comme la cote d'amour ou comme une règle pas claire, en tout cas. Ça n'est certainement pas le bon moyen de… le bon… Enfin, c'est certainement pas le meilleur moyen d'être dans une logique de transparence. Voilà. J'espère que j'ai été claire, mais… Et puis, moi, je vais rajouter sur la question sur la surcharge de travail et le fait d'interroger les salariés sur leur surcharge de travail et qu'on leur oppose une formation sur l'organisation du temps. Alors, effectivement, c'est complètement contre-productif et d'où l'importance de remettre du dialogue social. Alors, je sais ô combien il est compliqué ce dialogue social, mais d'où l'importance de remettre du dialogue social et l'importance de faire comprendre à l'organisation employeur tout entière la nécessité de discuter de l'organisation des temps de travail et de la surcharge de travail. Je sais que c'est compliqué, je sais ô combien c'est difficile et pourtant, ne baissons pas les bras et continuons de dialoguer et de porter les revendications et de porter ce que les salariés attendent. Merci. Une petite question au-dessus qui posait la question de l'articulation avec les temps de transition professionnelle. Est-ce que l'articulation avec les temps de transition professionnelle est ressortie ? Par exemple, demande la personne en lien avec la transition écologique. Ce qui est ressorti très fort en tout cas, c'est que les salariés ne demandent pas forcément de travailler moins, mais de travailler mieux. Et derrière travailler mieux, ça veut aussi dire qu'il pense à différents modèles alternatifs, écologiques, économiques, etc. Et c'est d'ailleurs une des revendications, et je crois même que c'est la dernière, d'engager un travail de réflexion au sein du CESE sur les nouveaux modèles économiques qui pourraient exister et qui existent déjà. Merci. Je vous pose la dernière question qui a été posée à ce stade. Depuis les lois 2017, n'est-ce pas l'accord d'entreprise qui prévaut à l'accord branche et au code du travail ? Et on n'a plus de questions après ça, donc n'hésitez pas si jamais vous en avez d'autres pendant ce temps à les rédiger et les ajouter. Alors, je peux répondre, Christelle, si tu veux ? Oui, oui, je t'en prie. OK. Bien sûr que l'accord d'entreprise prévoit l'accord branche et au code du travail, mais ce qu'on a vu, et c'est pour ça qu'on cite, nous, l'accord national interprofessionnel sur le télétravail d'avril 2020, en fait, il y a un effet d'entraînement. Nous, on dit que sur un sujet comme celui-là, la question n'est pas de savoir dans quelle hiérarchie des normes où on se situe, elle est parfaitement claire. Mais nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut embarquer tous les étages de la fusée dialogue social à cause de l'effet d'entraînement. Aujourd'hui, sinon, on peut parfaitement dire articulation des temps de vie, circuler, il n'y a rien à voir, puisque c'est déjà prévu dans les négociations obligatoires dans toutes les entreprises. Et donc, ça s'impose. Et nous, on observe, au travers des réponses qui ont été faites, que ça n'est apparemment pas suffisant, puisque la question est loin d'être réglée. Donc, il nous semble qu'il faut arriver à embarquer tous les étages de la fusée dialogue social, même si, bien entendu, enfin, encore une fois, on n'est pas allé sur le terrain d'une modification de la hiérarchie des normes. Donc, oui, l'accord d'entreprise prévôt, enfin, ça dépend, il y a quand même des sujets d'ordre public. Enfin, bon, bref, l'accord d'entreprise prévôt. Mais si, finalement, dans l'entreprise, le négociateur, l'employeur sont seuls avec leur sujet, on a quand même beaucoup moins de chance qu'il se passe quelque chose. On l'a vu, en tout cas, sur Télétravail, l'effet d'entraînement de cet accord national interprofessionnel, que si le sujet a été posé au niveau interprofessionnel et au niveau de la branche. Parce qu'alors, dans l'entreprise, il y a un certain nombre de, d'abord, le sujet et, en l'occurrence, l'articulation des temps de vie est reconnue comme, on va dire, une question importante. Et, deuxièmement, on a un cadre, un référentiel qui permet d'attaquer cette question de l'articulation des temps de vie puisque c'est de ça qu'on parle. avec les bons critères. Voilà. Si on se borne à dire c'est au niveau de l'entreprise, l'entreprise se débrouille. D'abord, notre avis, il n'a pas lieu d'être. Or, on a été saisi d'une demande d'avis et donc, il y a un sujet. Mais, finalement, il se passe ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'en réalité, la négociation va ou non porter sur l'articulation des temps de vie et si elle porte sur l'articulation des temps de vie, elle va être déclinée de manière très différente selon les entreprises alors que nous, notre point de vue, c'est de dire quand on parle d'articulation des temps de vie, il y a des questions à se poser et si on négocie, ces questions-là, on se les pose impérativement. Et dans ces questions-là, il y a notamment ce sujet d'analyse sur l'ensemble des fonctions qui sont dans l'entreprise, d'analyse et des possibilités donc d'amélioration de l'articulation des temps de vie. Merci. Une nouvelle question qui a été posée. Les accords comptent épargne-temps répondent-ils à une meilleure articulation des temps de vie ? Ce n'est pas dans la vie, mais vas-y Christelle. Oui, oui, ce n'est pas dans la vie, mais ils peuvent y contribuer, bien évidemment. Encore faut-il être vigilant de ne pas ouvrir le compte épargne-temps à l'ensemble des congés annuels ou des RTT qui pourraient de ce fait nuire aux conditions de travail. Voilà. Mais on a on n'en a pas parlé dans la vie. Merci. Je vous lis les deux dernières remarques et une également que j'avais oubliée plus haut. Travailler mieux de point le sens donné au travail est souvent écarté et ou méconnu et pourtant il est essentiel. Il peut contribuer au confort des salariés et à leur qualité de vie. Je reprends ce que j'avais oublié plus haut. C'était simplement une personne qui disait col bleu dans l'IT c'est ne pas avoir de forfait jour. voilà et sur l'organisation à nouveau du temps de travail certaines expérimentations sur la semaine de quatre jours ont fait ressortir des problèmes liés à l'articulation des temps de vie. C'est une modalité mitigée. Oui oui on est tout à fait d'accord sur ce dernier point. C'est ça que tu veux tu te laisse le... Non, non on ne peut qu'acquiescer sur les expérimentations de la semaine en quatre jours en tout cas nous on l'a bien vu on a eu plusieurs prudences en tout cas sur le sujet de la semaine en quatre jours notamment sur l'intensification croissante du travail et puis dont se plaignent bien évidemment certains salariés et puis l'urgence de ralentir et puis ce qu'on nous a dit aussi c'est le risque de s'engager dans deux emplois c'est-à-dire travailler en quatre jours chez son premier employeur et puis aller chercher un petit job à côté pour gagner plus et ça c'est un réel risque et nous en tout cas c'est ce que l'on dit dans la vie. Voilà travailler mieux le sens donné au travail eh bien on ne peut qu'être d'accord avec avec cette affirmation. Oui ça renvoie quand même cette cette remarque-là elle renvoie quand même à nouveau au rôle du manager parce que c'est le manager qui fait l'interface entre ce qui se décide et pourquoi et ce qui et les conséquences sur le travail que chacun a à réaliser. On retombe sur la question du manager parce que c'est quand même enfin il faut être clair sur ce qu'on met derrière le sens le sens du travail mais à minima c'est savoir à quoi on sert comment on se situe dans une dans 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 un processus et quel est l'apport que ce qu'on fait tous les jours est à la réalisation on va dire du dessin global quoi ça c'est clairement clairement aussi un sujet un sujet managérial pas que bien sûr mais c'est beaucoup aussi un sujet managérial en tout cas c'est mon avis merci on a maintenant plusieurs questions ou remarques en tout cas sur le travail en 12 heures personnes qui disent le travail en 12 heures dans le domaine sanitaire s'amplifie il est dérogatoire donc là on est vraiment sur une situation bien précise et une autre personne qui demande qu'en est-il des retours du travail en 12 heures des études sont-elles faites si jamais vous avez des éléments de réponse sur cette particularité bien précise d'organisation du temps de travail alors on n'a pas forcément étudié le travail en 12 heures bien qu'on l'a évoqué dans certaines auditions effectivement notamment dans le domaine de la santé on voit un recours de plus en plus important dans le travail en 12 heures des études ont été faites alors ça je ne peux pas vous dire je ne peux pas m'avancer ce qu'il y a de sûr c'est que de la même manière que la semaine de 35 heures en 4 jours on impacte là les conditions de travail le risque le risque sur la santé le risque sur la sécurité donc il faut être très très vigilant en tout cas il faut encadrer ce genre de ce genre d'organisation des temps de travail et puis à mon sens mais ça ce n'est valable que pour moi il ne faut pas que ça perdure bon on a l'air d'être presque au bout effectivement il n'y a plus de questions dans le chat parfait si une dernière personne a une question n'hésitez pas mais sinon je pense que je vais vous laisser la main pour la conclusion mesdames parfait une question qui vient d'arriver ce sera donc sans doute la dernière le temps passé à faire soi-même les démarches administratives sur des applications en ligne a-t-il été étudié ce temps gagné par les entreprises ou administrations est du temps nécessaire pour remplir ces démarches cela justifierait une réduction du temps de travail c'est quelque chose que vous avez étudié dans la vie non pas du tout nous n'avons pas étudié le temps gagné à passer à faire ces démarches administratives désolé nous n'avons effectivement le sujet était vaste mais on n'a pas pu en tout cas tout étudier tu veux faire la conclusion oui alors oui merci merci beaucoup merci pour avoir déjà répondu à l'enquête qui donne toute toute sa vie en tout cas aux préconisations de la vie et toute sa légitimité encore plus puisque ceux qui font le travail sont plus à même de parler du travail donc merci merci pour vous enfin merci à vous merci pour votre attention sachez que l'ensemble enfin je l'ai déjà dit tout à l'heure mais j'aime bien le répéter l'ensemble des préconisations continueront de vivre après cet avis parce qu'il nous semble important de bien de bien appréhender de bien appréhender pardon ces enjeux en tout cas et de bien faire comprendre l'importance des préconisations si on veut réussir une bonne articulation des temps de vie merci à vous Elisabeth si tu veux rajouter quelque chose non rien à rajouter vous remercier bien sûr y compris de vous être connecté là et en tout cas vous dire que nous sommes ça n'a pas été du temps perdu la participation à ce questionnaire parce que très clairement ça a structuré la vie et si nous n'avions pas eu ces presque 11 000 réponses il est évident que la vie aurait été très très différente parce que pour le coup par exemple sur ce sujet de la déconnexion etc il y a quelques points clés qui ne ressortaient pas aussi nettement des 56 auditions que nous avons pu faire voilà donc merci beaucoup pour ça merci à toutes et à tous et bonne soirée au revoir au revoir et à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...